On est libérés maintenant, à l'issue de cette audience qui a été longue, très dense, donc c'est très difficile de s'exprimer, vraiment. Vous avez parlé de faits d'antisémitisme, vous avez dit que c'était contraire aussi à l'abolition de discernement, qu'il n'y avait pas d'antisémitisme inconscient, qu'est-ce que ça signifie ? Il me semble qu'il y a une incohérence à juger, d'un côté qu'il y a un mobile antisémite et de l'autre qu'il n'y a pas de discernement. Donc j'ai plaidé mon possibilité de retenir une sorte d'antisémitisme objectif. J'espère être entendu également sur ce point, mais pas seulement. Abolition du discernement, vous pensez que ça va être acté le 14 avril prochain ? L'abolition du discernement est une notion qui est souverainement appréciée par les juges du fond, et là-dessus, il n'y a pas de doute que la Cour de cassation ne reviendra pas sur cette appréciation souveraine. Donc la question juridique qui est posée, c'est celle de l'incidence d'une faute préalable, compte tenu de la consommation fautive de stupéfiants, et qui a conduit à l'abolition du discernement. Voilà. On a invité la Cour de cassation à tenir compte de cette faute préalable, au regard à la consommation de stupéfiants. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup.